... Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la bibliothèque de Salon de Provence. Un air marin va souffler tout le mois sur cet espace de lecture publique. Alors pourquoi cette effervescence ? Pourquoi la bibliothèque y stèle ce mois-ci la grand voile ? Pour le savoir, nous sommes allés rencontrer M. May, directeur de la bibliothèque. En fait, on fait une grande exposition accompagnée d'animations dans le cadre des 30 ans. D'ouverture de la bibliothèque, puisque la bibliothèque a ouvert en 1982. C'était une bibliothèque qui était pilote, m'a-t-on dit, qui était à la pointe des bibliothèques. Et puis qui a évolué avec son temps. Tout d'abord avec la mise en place, deux ans après, d'une discothèque, avec du prêt de CD. Ensuite la mise en place d'un espace multimédia. On arrive au bout de 30 ans dans ce bâtiment, avec toute cette évolution et l'enrichissement des collections. C'est une exposition intéressante, puisqu'elle retrace ce qui s'appelle l'histoire d'océan, mais qui retrace les origines de la vie, du Big Bang jusqu'à nos jours, à travers les océans. C'est l'évolution de la vie qui est soulignée, avec les différentes crises qui ont été à chaque fois à une étape de nouvelle vie sur Terre. Un premier temps fort, c'est l'arrivée de la navigatrice Isabelle Autissier, qui a créé un spectacle qui s'appelle Une nuit la mer, qui sera accompagnée de son guitariste. Avec elle, nous irons vers un embarquement immédiat sur les océans. On terminera sur un second spectacle, qui s'intitule Le Scaphandrier, qui sera un hommage à Bobby Lapointe, par la compagnie Nini Cabaret. Est-ce que vous êtes intéressé par les activités culturelles mises en place par la bibliothèque ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est intéressant de pouvoir découvrir de nouvelles activités, de nouveaux domaines et faire venir la famille aussi pour participer, notamment les enfants. Les activités organisées par la bibliothèque, ça m'intéresse. C'est quand on a le temps, c'est bien, mais on n'a pas toujours le temps. C'est génial tout ça, la culture, on adore nous. Vous ne venez pas que pour les livres ? Non, aussi pour voir tout ce qui est organisé en périphérie, de tout ce qui a de documents écrits, mais aussi tout ce qui est visuel. Ça intéresse beaucoup les enfants, ils apprennent de multiples façons d'ailleurs, donc c'est bien pour eux de stimuler de toutes les façons. C'est toujours agréable de faire une découverte, de trouver des informations, et puis ça occupe les loisirs des retraités. Qu'est-ce que tu vois comme animaux ? Des reptiles volants. T'aimes les reptiles volants ? Parce que je ne suis pas des ontologues. Et voilà ! Donc si vous souhaitez participer à cet événement, vous pouvez retrouver l'ensemble de la programmation sur le site salondeprovence.fr Merci de votre attention et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501